L'équipe nationale guinéenne débute la canne le 22 juin prochain à Alexandrie. Dans la capitale guinéenne, la campagne de soutien se poursuit. Cette fois, c'est la direction générale de la pharmacie centrale de Guinée qui a donné un coup de main à l'équipe nationale. Ce sont des kits de médicaments offerts au Sili, mais aussi la caravane guinéenne qui doit se déplacer pour le pays des pharaons. Aujourd'hui, c'est chaque guinéen qui a interpellé, chaque guinéen qui a appelé pour soutenir l'équipe nationale. La pharmacie centrale de Guinée se met dans cette obligation de redevabilité pour apporter sa modeste contribution à l'équipe nationale et à tous les supporters. Nous avons apporté deux lots de médicaments. Il y a un premier lot qui est constitué de kits, de kits de voyage. Ce comité de soutien fournit beaucoup d'efforts. Il faudrait bien aussi très bien ce comité pour qu'il puisse continuer à faire son travail car on aime le dire, s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas de développement parce qu'il n'y aura pas de productivité. Galvanisé par ce geste triomphal, le président du comité de soutien se dirait conforté par cet acte de la PCJ. La lettre qui a été adressée à la pharmacie centrale a été positivement repondue. Donc nous avons une très bonne impression par rapport à la pharmacie centrale. Vous voyez déjà les kits ici présents. C'est des kits qui sont faits pour la dédication qui doit aller, des kits individuels. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime à ce moment. Une très bonne impression par rapport à la pharmacie centrale qui a bien voulu faire ce don. Il faut rappeler que ce don est composé de deux lots de kits sanitaires. Le premier contre la douleur, la fatigue et la guillardie. Le second est un kit d'urgence. Alors, j'achète de fights et de Joker, on n'envête pas encore. Ici, precio d'amour avec ses clients. Sous-titrage FR ?